Les mécanismes de marché A l'issue de cette vidéo, vous devrez savoir illustrer et interpréter les déplacements des courbes d'offres et de demandes, mais aussi savoir illustrer et interpréter la mise en œuvre d'une taxe forfaitaire. Commençons par nous intéresser aux déplacements de l'offre. Partons d'une augmentation de l'offre, comme ceci peut être le cas sur le marché du pétrole suite à la découverte de nouveaux gisements, par exemple. Cette augmentation de l'offre se traduit graphiquement par un déplacement de la droite d'offre vers la droite. Ici, on voit apparaître la nouvelle offre en vert. On remarque alors que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre, ici en rouge, qui a un nouveau prix d'équilibre et une nouvelle quantité d'équilibre. Cette augmentation de l'offre s'est alors traduite par une diminution du prix, qui est passée du prix P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais aussi par une augmentation de la quantité échangée sur le marché, qui est quant à elle passée de la quantité d'équilibre Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. Intéressons-nous maintenant à une diminution de l'offre, ce qui peut être le cas pour les ressources halieutiques avec la raréfaction de certaines espèces. Une diminution de l'offre se traduit graphiquement par un déplacement de la droite d'offre vers la gauche. On voit ici apparaître la nouvelle offre en vert. On remarque que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre, auquel sont associés un nouveau prix d'équilibre ainsi qu'une nouvelle quantité d'équilibre. On constate donc que la diminution de l'offre a entraîné une augmentation du prix, qui est passée du prix initial P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais aussi une diminution de la quantité échangée sur le marché, qui est quant à elle passée de la quantité initiale Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. Passons maintenant au déplacement de la demande. Partons par exemple d'une augmentation de la demande consécutive à une élévation du pouvoir d'achat des ménages. Cette augmentation de la demande se traduit graphiquement par un déplacement de la droite de demande vers la droite. On remarque que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre, auquel sont associés un nouveau prix d'équilibre ainsi qu'une nouvelle quantité d'équilibre. Cette augmentation de la demande s'est alors traduite par une augmentation du prix, passée du prix initial P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais aussi par une augmentation de la quantité échangée sur le marché, qui est quant à elle passée de la quantité d'équilibre Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. De la même manière, une diminution de la demande, qui peut être consécutive à une baisse du pouvoir d'achat des ménages, se traduit graphiquement par un déplacement de la droite de demande vers la gauche. On voit ici apparaître la nouvelle demande en vert, et on remarque que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre, auquel sont associés un nouveau prix d'équilibre, mais aussi une nouvelle quantité d'équilibre. Cette diminution de la demande a entraîné une diminution du prix, qui est passée du prix initial P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais également une diminution de la quantité échangée sur le marché. Cette dernière est quant à elle passée de la quantité d'équilibre initial Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. Passons finalement à l'introduction d'une taxe forfaitaire. Une taxe forfaitaire est un prélèvement monétaire effectué par l'État ou les collectivités locales. Elle est dite forfaitaire car il s'agit d'un montant fixe et non pas d'un pourcentage du prix de vente, comme la TVA par exemple. Partons d'un exemple qui concerne le marché des sodas. Sur ce marché, l'équilibre est atteint pour 2 euros par bouteille et la quantité échangée à l'équilibre s'élève à 1 million de bouteilles. Introduisons sur ce marché une taxe forfaitaire sur les sodas de 50 centimes par bouteille. Suite à la taxe, le prix des bouteilles va augmenter. Le nouveau prix payé par le consommateur avec la taxe est donc désormais plus élevé que le prix d'équilibre initial. A ce prix, un certain nombre de consommateurs décident de renoncer à la consommation de soda puisqu'ils jugent que le prix est désormais trop élevé. La quantité consommée va alors diminuer, passant de 1 million de bouteilles à 800 000 bouteilles. Les producteurs vont alors ajuster la quantité qu'ils produisent et on constate que le prix reçu par le producteur après l'introduction de la taxe est désormais inférieur au prix d'équilibre initial qui était de 2 euros par bouteille. La différence entre le prix payé par le consommateur et le prix reçu par le producteur s'élève tout simplement au montant de la taxe. Constate donc que l'introduction d'une taxe forfaitaire sur les sodas a entraîné une augmentation du prix des bouteilles qui a entraîné une diminution de la quantité consommée et par ajustement une diminution de la quantité produite par les producteurs. Autrement dit, une diminution de la quantité échangée sur le marché. Deux cas de figure se présentent alors à nous. Dans un premier cas de figure, la taxe forfaitaire est levée sur le producteur, c'est-à-dire que c'est au producteur de payer la taxe. Dans ce cas, l'offre diminue, la droite d'offre se déplace donc vers la gauche. On observe alors un nouvel équilibre, ici en rouge. Dans un deuxième cas de figure, la taxe forfaitaire est levée sur le consommateur. C'est donc au consommateur de payer la taxe. Dans ce cas, la demande diminue. La droite de demande se déplace alors vers la gauche et on observe ainsi un nouvel équilibre, ici en rouge. Merci. 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 Merci.